Assalamu alaikum, il y a un nom d'Allah, si on le médite bien, on va soulager nos problèmes, nos difficultés, nos angoisses et nos soucis. Ce nom d'Allah c'est Al-Jabbar, mais alors attention, ce nom là n'est cité qu'une seule fois dans tout le Coran. Nous avons par exemple des noms d'Allah qui sont cités plus de 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, etc. et même plus dans le Coran. Et parfois ces noms là, ils sont cités soit tout seul, soit avec un autre nom. Mais Al-Jabbar, non seulement il n'est cité qu'une seule fois, et là où il est cité, il est cité avec plein d'autres noms, donc il n'est pas cité tout seul. Il faut donc bien faire attention à bien comprendre la signification de Al-Jabbar qu'on traduit parfois par le contraignant, celui qui va contraindre les gens. Tout d'abord, le nom Al-Jabbar, lorsqu'il est appliqué aux hommes, aux êtres humains, aux créatures, il est toujours dans une notion négative. C'est quelque chose qui est à blâmer. Par exemple, Pharaon est cité en tant que Jabbar. Et le jour dernier, Allah Azza wa Jal va dire C'est moi le roi, où sont les Jabbaroun ? Où sont ceux qui contraignent les gens ? Les tyrans, où sont-ils ? On a aussi un hadith qui nous dit que les gens de l'enfer seront composés entre autres de tyrans. Al-Jabbaroun, ceux qui vont contraindre les autres. Et même le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, n'avait pas à être Jabbar. وَمَا أَمْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْبَرِ Donc, l'être humain, lorsqu'il est Jabbar, il est mauvais. Lorsqu'il va contraindre les autres, c'est pas bien, c'est négatif. Alors que pour Allah, Al-Jabbar, il a un sens de perfection. Il sait comment contraindre. Il a la toute connaissance, la toute puissance et la toute miséricorde. Et la contrainte d'Allah, elle est réparatrice. C'est pourquoi parmi le sens de Al-Jabbar, il y a celui qui est contraint, mais aussi celui qui répare. Et les savants donnent comme exemple le plâtre. Le plâtre fait que la personne ne peut pas bouger, elle est contrainte. Mais derrière cette contrainte-là, il y a une réparation. Et c'est pourquoi, comme on l'a dit, Al-Jabbar, il n'est cité qu'une seule fois et jamais tout seul, mais avec d'autres noms d'Allah. Et vous pouvez vérifier de vous-même, il n'est cité que dans la surate numéro 59, au verset numéro 23. Et quels sont les noms qui sont cités avant Al-Jabbar ? Eh bien, le verset d'avant, on avait Al-Rahman, Al-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dans le même verset, avant Al-Jabbar, il y a quoi ? Al-Malik, le roi, Al-Quddus, le pur, Al-Salam, l'apaisant, Al-Moumin, le rassurant, Al-Muhaymin, le prédominant, Al-Aziz, le puissant. Et c'est là que nous avons Al-Jabbar. Ainsi, la contrainte d'Allah, c'est une contrainte qui est puissante, mais elle est basée sur la miséricorde, la sainteté et la paix. C'est pourquoi c'est une contrainte qui répare, comme le sommeil. Le sommeil, c'est une contrainte. Lorsqu'une personne ne dort pas, elle est fatiguée, elle ne se sent pas bien, elle est contrainte d'aller se reposer, dormir. Mais dans cette contrainte-là, il y a une réparation. Et même dans ce qu'Allah nous a imposé, comme les cinq prières ou la prière le matin tôt, et bien derrière cette contrainte-là, il y a une réparation. Puisque celui qui va prier la prière du matin à l'heure et en plus en groupe, il sera sous la protection d'Allah. Donc vous voyez, ce sont des contraintes, mais qui répare. Allah, il est Al-Jabbar, celui qui va contraindre, mais aussi celui qui va réparer. Alors maintenant, en quoi le nom d'Allah, Al-Jabbar, peut avoir un impact dans notre vie de tous les jours ? Et bien tout simplement dans le fait d'accepter le destin, d'accepter les décisions qui sont parfois difficiles, choisies par Allah Azza wa Jal, comme la mort d'un proche, ou bien comme une maladie, ou bien comme une mauvaise situation, ou comme la pauvreté. Et ça, il ne faut pas croire, tout le monde est éprouvé. On sera tous éprouvés qu'on le veuille ou non. Pourquoi ? Parce qu'on est sous la contrainte d'Allah. C'est lui qui décide. Mais comment alléger cette difficulté-là ? C'est en se rappelant que derrière la contrainte d'Allah, il y a toujours une réparation. Le fait de se rappeler qu'Allah, il est Al-Jabbar, oui, on ne peut pas lui échapper. Il maîtrise tout. Mais aussi, il est Al-Jabbar dans le sens où il va réparer. Donc ça va nous aider à mieux accepter la difficulté et à être positif. Et constatez aussi avec moi que le nom d'Allah, Al-Jabbar, comme on l'a vu, il est précédé de noms qui font référence à la miséricorde, à la sainteté, la pureté, la paix. Mais il est aussi suivi à la fin de cette surate par un nom d'Allah qui est Al-Hakim, le sage. Donc derrière toutes les décisions prises par Allah, il y a une sagesse. Et lorsqu'on médite bien sur ce nom d'Allah, finalement, plutôt que de voir les choses sous forme de contrainte, on voit les choses sous forme de soulagement. Tu ressens qu'il y a une contrainte, une difficulté, mais tu te rappelles que Avec la difficulté, il y a la facilité. Tu sens que tu es bloqué, tu es dépassé, mais en méditant un petit peu, tu te dis « En fait, non, c'était la meilleure solution, puisque ça aurait été pire sinon. » Derrière ce mal, en fait, il y avait un bien. Derrière cette contrainte, il y avait un soulagement. Ainsi, ce nom d'Allah nous aide à mieux accepter le destin, à avoir une meilleure opinion de notre créateur. A tel point que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, faisait référence à ce nom Al-Jabbar dans sa prière. Lorsqu'il était en recours, en inclinaison, il disait Et de même, il disait lors de ses invocations Pour mieux comprendre l'impact du nom d'Allah al-Jabbar dans notre vie de tous les jours et dans les épreuves qu'on peut avoir, je donne un exemple qui peut parler à tout le monde, c'est celui de la ceinture de sécurité en voiture. Quand tu mets ta ceinture, t'es contraint, tu ne peux pas changer de place, tu ne peux pas te retourner comme tu veux, tu n'es pas libre de tous tes mouvements et si tu veux essayer de forcer, faire des mouvements brusques, tu vas être arrêté tout de suite. C'est un petit peu comme avec les épreuves. Les épreuves, si tu ne les acceptes pas, si tu ne te dis pas qu'en fait, elles sont un bien pour toi, tu vas souffrir comme la ceinture de sécurité, tu vas essayer de te lever de force ou changer de place, tu vas être arrêté tout de suite et ça risque de te faire mal. Alors que si tu te dis que cette ceinture-là, finalement, c'est une contrainte, mais derrière cette contrainte-là, il y a quoi ? Il y a une réparation, c'est un soulagement. Si jamais il y a un accident, eh bien, les dégâts seront moindres. Et vu que tu sais que tu ne peux pas faire des mouvements brusques, tu pourras faire des mouvements légers et tu auras beaucoup moins de contraintes que si tu faisais des mouvements brusques avec cette ceinture-là. Ainsi, derrière le nom d'Allah, Al-Jabbar, il y a une contrainte, mais aussi une réparation, un soulagement.